Nous retrouvons à présent notre invité, il s'agit de M. Abdul Aziz Mbaï, conseiller spécial du chef de l'État chargé d'Éthique. Bonsoir M. Mbaï. Bonsoir Madame. Alors nous allons parler ce soir de la décision de la Cour d'appel qui enjoint la coalition Beno Bokuyaka d'enlever la photo du président Macky Sall des affiches de campagne pour les législatives du 1er juillet prochain. Alors vous avez accepté, la coalition Beno Bokuyaka a accepté cette décision. Comment allez-vous vous y prendre pour enlever cette photo ? Alors, merci Madame. D'abord, juste à signaler qu'il est vrai que je suis conseiller spécial du président, mais je suis ici en qualité de secrétaire national chargé de l'image et du système d'information de l'Alliance pour la République et membre de la cellule de communication de notre coalition Beno Bokuyaka. Alors la décision est tombée le vendredi après-midi, comme vous le savez, et tout de suite après, le président de la République, chef de cette coalition, nous a appelés pour nous instruire d'enlever son image, comme l'a décidé la justice, de l'enlever des affiches. C'était le week-end, donc les imprimeries ne travaillaient pas, notre agence de com' non plus. Alors les jeunes de notre parti, ce que nous appelons les volontaires pour Macky Sall, les VMS, ont pris la chose en main. Nous avons donc dans l'urgence confectionné des autocollants, qui sont en train d'apposer sur la photo du président Macky, et à l'heure où je vous parle, ils sont sur le terrain, aussi bien à Dakar qu'à l'intérieur du pays. Est-ce que vous pensez avoir le temps matériel pour finir le travail, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps ? Justement, le président avait demandé qu'on enlève carrément les affiches. On en a peut-être plus de 500 faces à Dakar et à l'intérieur du pays, et de c'est pour ça que nous avons pris cette solution, qui consiste à poser des autocollants. Mais au fond, c'est l'acte lui-même, c'est le symbole qu'on voulait renvoyer, qui est important. C'est dire que nous sommes dans un état de droit, et la loi est là pour tout le monde. Et ce qui nous importe, ce qui importe au président et à son équipe, c'est la République. Nous avons fait un combat pour la République, nous sommes arrivés au pouvoir, nous continuons à défendre la République. Et c'est tout ce qu'il fallait retenir de cette décision du président. M. Mbaye, il y avait déjà un précédent en 2002 avec le candidat Blaywat du PDS à l'époque déjà. Il avait lu aussi sa photo sur les affiches, et la justice lui avait demandé d'enlever ces photos. C'était un coffret dans les mémoires. Comment vous avez pu tomber dans ce piège, entre guillemets ? Non, nous n'avons pas tomber dans ce piège. C'est que moi je suis dans la communication, dans le marketing politique, et on a tendance, quand on a des adversaires en face, d'utiliser les mêmes armes qu'eux. Et on se rappelle qu'en 2007, c'est le président Ouad lui-même qui avait exigé d'être au devant des affiches. Et quand la tête de liste de la coalition Sopi 2007, qui était Macky Sall, était derrière. Alors, et on sait que de par le monde, parce que même la loi n'est pas assez précise sur ce point, récemment en France, le président s'est émissé dans la campagne, il a battu la campagne, son nom figure sur les affiches. Et aux Etats-Unis, ça s'est fait. Donc, c'est discutable. Mais étant donné que notre combat, comme le dit notre, la dénomination de notre parti, c'est Alliance pour la République. Notre combat, c'est un combat pour la République. Donc, c'est un signal que le président Macky voulait donner à son peuple, pour dire que la loi est là pour tout le monde, nous la respectons. Vous avez eu le temps de faire mouche quand même. Tout le monde reconnaît maintenant les affiches de la coalition de Niaka. Mais c'est là que je m'en rends content, c'est vous qui me l'apprenez. Merci, M. Mbaï. Je rappelle que nous recevions ce chef Tidiane Mbaï. C'est le conseil spécial du chef de l'État. Abdoulaziz Mbaï, plutôt. Conseil spécial du chef de l'État chargé d'éthique. Nous avons parlé des affiches comportées, la photo du président Macky Sall, et que la Cour d'appel de Dakar a demandé d'enlever.